Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Narcote, et aujourd'hui on se retrouve en live pour Final Fantasy XVI, la démo qui est enfin sortie et que j'attendais depuis fort, fort longtemps. Alors, j'ai testé du coup la webcam ici, de ce côté-là, parce que j'ai regardé un petit peu sur YouTube et il y a des trucs à lire de partout, donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Cette démo permet de découvrir les premiers chapitres de Final Fantasy XVI, la progression sauvegarde pourra être transférée vers le jeu complet. Si la démo est terminée, le jeu pourrait être repris directement à la suite de la sauvegarde de fin de démo. Bon voyage dans l'univers de Valistéa. Suivant ! Alors, est-ce qu'on est parti ? Forcément, j'ai mis la caméra au pire endroit du monde, donc écoutez, choisir la langue du texte français, choisir la langue des voix. C'est vrai qu'il y a la voix française, qualité graphique, performance, on va se mettre sur le graphique comme ça. C'est les plus jolies. Représentation visuelle des sons. J'ai envie d'afficher les sons visuellement. Ah oui, non, non, ok, j'ai compris. Mode histoire, mode action. Mode action, parce que je ne veux pas faire de mode histoire, n'est-ce pas ? C'est pour la difficulté du jeu, je pense qu'en mode histoire, du coup, on est très guidé, que les combats sont relativement faciles. Luminosité, bon, optimisation, ok, commencez, commencez. Très bien, c'est parti, je suis parti, j'ai hâte, j'attendais aujourd'hui avec la patience. Je n'ai pas pu le faire avant, forcément. Valistéa était une terre bénie par la sainte lumière des cristaux. Là, je fais silence. Les cristaux-mères, qui trônaient aux quatre coins du monde, avaient guidé les hommes vers la prospérité. Mais le désir et l'envie naissant en eux finirent par troubler leur cœur. Et c'est ainsi que commença leur quête. La quête des cristaux. La quête des cristaux. Ouh, ça stab direct. Ifrit contre Phoenix. La musique est incroyable. Oh là 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 là. Ifrit qui s'est pris une tartine. Ça, c'est le combat où, vous savez, Gandalf contre Balrog. Attaque. Il tombe dans le trou à l'infini. Donc là, je fais juste attaque. Il faut que je tape des petites esquives, comme ça. Ok. bon ça commence direct j'ai pas le temps de capter all right il est où il est là bas bon bah pour l'instant je spame triangle rien de particulier à faire j'ai lancé la belle esquive ouais c'est exactement ça c'est gandalf contre le balrog la musique elle est incroyable vraiment mais il va y avoir des méchants que tu t'es là non ah bah oui d'accord incroyable oh clive jeune ça c'est clive je crois défilé de niza territoire d'albeck ok le jour se lève les deux camps commencent à s'agiter vous connaissez notre cible l'émissaire de shiva ok et uniquement l'émissaire c'est une femme on risque pas de la rater parce qu'on est déjà sûr qu'elle sera là parce qu'on sait déjà que les gens qui possèdent du coup les on pose pas de questions les divinités enfin je sais plus qu'on les appelle dans ce jeu moi je dis les geforce ou ou les enfin bref ifrit shiva tout ça bahamut ils sont déjà au courant qu'ils sont au coeur de chaque personne là est ce que l'émissaire de shiva ce serait la femme du coup l'occurrence qui contrôlerait shiva lui ok petite magie d'eau au calme donc lui c'est l'émissaire de l'éviathan le mec qui part en coup il jacques vous le voyez pas mais j'ai un chat là qui est subjugué par le par le jeu qui est en train de regarder allez je te laisse dormir pardon du coup il m'appelle oui verne ok le gameplay c'est bizarre il ya une espèce de flou sur le personnage quand je tourne la caméra qui n'est pas incroyable ok après j'aime bien mon graphisme pas fluidité donc forcément appuyer sur star point c'est deux menus principales et nombreuses informations de servir dans la progression du jeu ok avec l'anglais système et principal et peut-être paramétrer diverses fonctions du jeu ses réglages pratique permet d'améliorer les conforts de jeu l'affichage des sous-titrage et donc là c'est le menu putain j'ai mis la caméra juste où est ce qu'il fallait pas encore une fois c'était chargé on peut se sauvegarder très bien regarde les tutos licence machin s'en fout ok et si je fais ça ça option du jeu ok bon ok j'espère qu'on n'aura pas trop à se servir du menu dans cette première partie marché ou course ok déplacement caméra saut ok parce que si j'accède au menu avec là où est ce que j'ai passé ma caméra mais en fait c'est une purge parce que dans ce genre de jeu on sait jamais où placer vraiment la caméra si jamais tu en bas à gauche je voyais pas les trucs si jamais tu en haut à droite je voyais plus la vie des 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 monstres ni leur nom d'ailleurs le royaume de fer attaque la dame et chic à la musique avec juste le piano grosse attaque de chocobo chocobo de la zone là oulala oui ça charcutant je pensais pas que ça allait charcuter comme ça dans un ff non sans dorouille ne connaissent pas la peur parti comme c'est ils auront même pas besoin de leur nouvel émissaire Citadelle de Zirnitra, je pense qu'il va y avoir beaucoup de cinématiques, au moins je vais pas beaucoup parler, ok, donc lui c'est le roi du royaume qu'on a vu là, pas content, ah ça doit être elle les mystères de Shiva forcément, ah bah je suppose que oui ? Je ne sais pas ce qui vous inquiète autant, ne faites-vous pas confiance à votre armée ? Si je me souviens bien c'est vous qui aviez repoussé les sangs de rouille lors de la dernière guerre, n'est-ce pas ? Ou vous en sortirez ? C'est bizarre, elle a un faux air de Jidan en femme, joueur de FF9, je ne sais pas pourquoi. Ok donc c'est bien ça, c'est bien ça du coup ce qu'ils appellent les émissaires, c'est le troll, euh, bah les... Ilfrit, Shiva, tout ça. Alors que nos soi-disant alliés décident de nous aider ou non, on n'aura pas le temps d'attendre leur renfort. Oh c'est vrai que ça parle beaucoup dans ce jeu, on va pas beaucoup, beaucoup jouer je pense, on va surtout être là en mode spectateur à lire toutes les cinématiques. j'espère que ça va quand même un peu bouger hein. Au moins, tout est posé quoi, l'histoire est posée, on sait à quoi on s'attend. Donc là ça commence en pleine guerre, ils nous parlent déjà des émissaires. Ok. Donc là, les deux, là, c'est des émissaires, du coup, je pense. Bénédicta. Aïe aïe aïe. Gros relèche de pelle. Oh, prends garde. Est-ce que le loup prend garde quand il chasse un agneau ? A moins que tu me prennes pour un agneau. Non, mon amour, tu es un loup. Tu es mon loup à moi. C'est pas un peu de glace qui va me faire peur, Bénédicta. Mais quand je rentrerai, il faudra me réchauffer. Ah oui, d'accord, on en est là, quoi. Ok. Je ne m'attendais pas à ça dans Final Fantasy. La petite scène, ok, ok, pourquoi pas. On est sur Final Fantasy, il mature plus, plus, plus. Il y a du sang, ça charcute. Il y a les petites scènes, bon, c'est tranquille, mais bon, c'est gros sous-entendu, quoi. Ok. Eh bien, ça me plaît bien qu'on soit sur un FF qui soit comme ça mature. Mais par contre, Bénédicta, c'est pas le nom de la marque, là, qui fait les mayonnaise. Allez, c'est parti. Nous, on veut attaquer. Après, ça reste assez joli. Ok, donc là, il saute tout seul. Là, je n'ai vraiment appuyé sur aucun bouton. On a peut-être dû mettre en mode fluidité parce que là, c'est vrai que c'est... Ça reste fluide, mais au niveau des caméras, tac, 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 c'est assez brusque, quoi. Je vous dirais, il n'y a pas de... C'est pas très smooth. Oh là là, tout ça pour ça, quoi. Je voulais taper, là. Passe devant. Moi, que l'on appelle Wyvern. Passe devant, ça veut dire que c'est bon, je vais taper. C'est pas normal. Ok. Ah oui, d'accord. Alors... Oh, la musique. On m'a donné des frissons au instant. On va se faire massacrer. Ah ouais, d'accord. Titan contre Shiva. On dirait que les sangrouilles ne sont pas en reste. On bouge. On va voir si c'est peut-être pas Shiva. Si... Bien sûr que c'est Shiva. Et qui est Benedicta, on est d'accord. Et Titan, et qui est Hugo. Je pense que... Jusqu'là, on est tous d'accord. Oh là là, la classe. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je n'étais pas en train de presque niquer il y a juste une minute en arrière. Oh c'est tellement stylé la musique et tout là. Ouais. Oh non il nous a fait un sprint. Allez Weaver ! Bah oui ! Moi je veux taper. Bah ouais ! Push, push. allez saute et non ah ça oui la musique est incroyable ah tombé allez cours c'est ça là j'appuie sur rien il saute tout seul ils vont sur un écrabouillé aussi là non ou ah oui ça fait mourir les poteaux comme ça direct appuis là il y a giclé hein ah ouais bah ça c'est le caillou qui a écrasé le poteau hein ah bah ah plus joshua joshua il a fait splatch voilà voilà ok bah ouais ça commence tarpin fort donc clive donc là ah là donc on est sur le clive jeune du coup et qui est wyvern du coup on est d'accord 13 ans plus tôt en 860 du calaudrier ponantin rosalith capital ok bon si tu ne te sens pas à la hauteur tu peux toujours renoncer au titre de gardien moi si mon gardien se retrouvait aussi facilement les fesses dans la boue je crois que je m'inquiéterai je sais qu'il me protégera moi je suis sûr qu'il va gagner pas vrai vas-y je sais que tu vas y arriver te laisse pas faire oh le petit chachien allez tuto combat oh c'est un fatiguant ça allez tuto combat bien ça me va base de l'attaque alors réussir un combo aux quatre coups camp de base avec une épée carré 1 2 3 4 ok là comme ça je peux verrouiller je peux sauter et faire 1 2 3 4 il n'y a pas d'esquive pour l'instant 1 2 3 4 ok réussi c'est bon bon jusque là ça va avec cette agilité tu brilleras sur le champ de bataille bien sûr mon capitaine ah ça ça me plaît ça ah donc moi je suis l'émissaire enfin le gardien en gros de phoenix ok alors écran tuto attaque avec la magie ouais atteindre murdock avec des tiers magiques ok triangle magnifique bon ok bien joué à ce que je vois on dirait que tu n'as déjà plus besoin de leçons de magie c'est trop d'éloge maître à moi de lancer les hostilités ah donc là c'est pareil tu sais attaquer mais qu'en est-il de ta défense défendre avec air ou esquive quoi est-ce que tu vas arriver à éviter ça bah dis moi c'est quoi le bouton alors ah c'est bon on a compris ah appuie sur carry autre chose pour enchaîner rapidement une attaque rien n'esquive ok ok superbe esquive je ne te savais pas si agile c'était formidable c'est pas vraiment le moment de faire ça ok bon pas très très compliqué je me dis à l'espoir tu dois apprendre à contrôler ton corps les réflexes et la maîtrise des mouvements peuvent être des armes bien plus puissante que les lames les plus affûtées et puis tu es différent des autres pas vrai je suis sûr que tu peux te démarquer je suis différent parce que je suis l'autre c'est ça le phoenix et tu es le gardien de ton frère je suis le gardien de mon frère oh kerry james alors c'est quoi là du coup ok là c'est juste méga combat en gros talent de primordial ah oui donc c'est les primordiaux c'est un talent bénédiction de phoenix permet à utiliser le talent éclipse déclencher l'éclipse sur rond ah c'est ce qu'il a utilisé le clive vieux du coup pour pas se faire écraser par le rocher et en gros je peux faire comme ça ok donc je peux faire ok bon j'ai compris pas très compliqué encore une fois il est difficile de sortir d'un combat indemne parfois même des blessures d'apparence bénigne peuvent se révéler fatal si elle s'accumule alors pour rester toujours maître de la situation fais attention à ton physique et surtout n'oublie pas tes limites et là c'est méga combat c'est parti ah non pour se soigner maintenant utiliser des objets ok ça va être du côté où il ya ma caméra on va rien voir c'est ça il est possible de récupérer des points de vue en utilisant des objets via l'onglet du menu principal ou bien l'interface d'accès rapide ok sont placés avec les raccourcis bon ok est ce qu'on voit un raccourci motion ok compris ah oui pardon c'est bon voilà ah le gros combat et là avec tout combiné allez c'est parti enfin un combat sérieux en garde si tu crois vraiment avoir les capacités pour être un gardien alors prouve le à vos ordres maître allez jeune homme maintenant passe à l'attaque mise en pratique ah une joie de volonté présente pour certains ennemis puissants sur leur point de vie ok ok j'ai déstabilisé astuces de combat vidéo jeu de volonté de murdoct les ennemis en état de déstabilisation ne peuvent plus rien faire pendant une période ok grâce à la bénédiction infini mix clive avec la compétence flamme émergente qui se déclenche en appuyant sur r2 plus carré comme ça genre ok je peux faire combien de fois je veux non ah il m'a mis un coup je voulais lui mettre un perfect c'est raté il m'a mis un peu de temps 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 avec le petit chien chien derrière il m'a mis un peu de temps ils sont tous venus regarder la dérouillac que je lui ai mis avec une épée en bois certes aïe 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 clive il est fatigué il est fatigué lui aussi le pouvoir de phoenix ah ça le met en pls quand tu utilises le pouvoir de phoenix tu n'aurais pas du sortir ça va aller ne t'inquiète pas n'en fais pas trop l'archiduc est de retour père est revenu ah ils sont trois frères et sœurs c'est ça ? majesté voyons ce n'est pas un endroit pour une femme de votre rang je suis ici en tant que mère je ne vois pas ce qu'il y a de mal mais c'est pas benedict time plus jeune vos bons services pour notre nation sont toujours appréciés merci majesté à votre service non je dis t'as n'importe quoi ils se ressemblent joshua tu es sorti sans permission je ne te félicite pas désolé oh pas content ok c'est trois frères et sœurs bien joshua il faut aller retrouver ton père c'est joshua le préféré ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas me saquer pourquoi général j'arrive il y a angues sous roche c'est pas une façon de traiter son fils franchement t'as vu pauvre gamin juste parce qu'il a pas hérité de phoenix ah bon mais j'ai utilisé les pouvoirs de phoenix pourtant non j'ai pas compris suivons les j'ai pas hérité des pouvoirs de phoenix donc c'est joshua mais moi je peux utiliser les attaques de feu de phoenix j'ai pas compris oh le chocobo d'attaque il est là et là c'est le daron c'est ça oh il a quand même la classe le daron oh la la le chocobo quoi oh bien repos heureux de vous revoir père bonjour joshua ça va mieux j'espère oui père je me sens bien avec jill on est allé voir l'entraînement de clive aujourd'hui ah vraiment oh le chatien il est là c'est bon et arrête du calme ce sera un allié de taille plus tard père relève toi jill merci majesté et trop kiki la ville tout entière se réjouit de votre retour majesté il faut se préparer clive la guerre approche la situation est elle si critique passe à la salle du trône je dois te parler ok majesté maintenant rompez bon c'est cool le père au moins il a de l'estime pour clive pas comme la daronne là voilà on dirait elle là quand elle voit les papillons là hein elle fait un gros dodo là voilà je crois qu'on ferait bien d'y aller Clive oh la 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 oh ça se roule ça veut des gratouilles sur le bidou hein wow 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 alors guidage maintenant R3 euh quoi est-ce que la guerre arrive ? ah ok 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 bon bah rentrer ici y'a pas des trucs à faire là si y'a des objets là ah juste en s'approchant ok j'ai une potion ok je peux utiliser mes pouvoirs quand même ou pas je peux pas faire de sprint genre huge des gros dash je vais regarder au moins s'il y'a pas des objets qui traînent parce que si je garde ma save pour le jeu final l'accès aux oubliettes est interdit je suis un vrai ah oui je suis le fils du roi je suis quand même le prince on m'appelle Sire la réactivité est vitale nous devons être prêts à attaquer à tout moment il y a un temps ou c'est comment je dois me dépêcher de fou il y a peut-être des objets là-bas par contre j'aurais vraiment dû mettre en mode fluidité parce que du coup là on est pas sur des 60 images secondes ça pique un peu les yeux est-ce que est-ce que est-ce que l'onglet état menu principal bon forcément on voit pas mon équipement à gauche t'es sûr ah il y a Clive et Jill dans mon équipe point de compétence 50 Jill 5 je suis niveau 5 attendez équipement forcément je vois pas parce que j'ai la caméra au mauvais endroit équipement et primordial bon là je vois à droite c'est bon je vois mon épée mon machin et là je peux rien équiper parce que j'ai rien ok très bien système déjà je peux sauvegarder à n'importe quel moment je vois le sauvegarde très bien attend menu mode action c'est ça affichage qualité graphique performance fermé ah est-ce que je suis pas sûr d'avoir basculé en mode performance si c'est beaucoup moins fin les textures je vais essayer de regarder on va faire un test avec des textures par exemple au sol de la tente et de l'herbe là on fait des tests hein ok c'est beaucoup plus fin mais là ça galère de fou donc on a perdu en texture mais c'est beaucoup plus fil on va rester comme ça vous savez quoi c'est beaucoup plus agréable à jouer une pomme ah lui il a une marque sur le visage votre pomme pardon seigneur Rossville veuillez excuser cette maladresse de la part de mon serviteur fais ta révérence idiot mais enfin qu'est-ce que tu attends oh les pauvres je vous importune la vraie mais non ne vous excusez pas voyons mon humble serviteur est vraiment très honoré de vos généreuses paroles votre altesse ailleurs qu'ici il n'aurait jamais eu le privilège qu'une personne de votre rang se soucie de vie quand on y réfléchit les pourvoyeurs de Rosalia ont une vie assez confortable pour des esclaves oh elle perd des poils c'est l'enfer n'en faites pas trop sachez que Rosalia vous est reconnaissante nous nous retirons votre altesse bonne journée alors tu vois il est gentil bébé Clive là il est petit ciel c'est là derrière il est grand temps qu'on retourne au travail rien à voir avec la daronne la daronne elle doit être en mode fuyé mes créants vous ne sentez pas bon alors que Clive est gentil un peu comme le daron j'ai l'impression il faut que j'aille là bas mais attends j'ai vu des objets là qu'est ce que c'est ça ? là bas il y avait un truc qui brille on voyait là bas c'est beaucoup plus fluide c'est plus simple par là jouer même si c'est peut-être un peu moins fin mais c'est pas grave ok je sais même pas ce que j'ai eu ah avec l'objet nanana est possible ok accès rapide ok cool ah oui d'accord parce que je suis pas dans le machin super potion celle de défense ok 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 équipement c'est où c'est là bas j'ai rien eu je sais pas ce que j'ai eu non j'ai dû choper juste une potion ah non j'ai des trucs à équiper là donc là c'est un anneau ceinture et là je peux équiper quoi là ? ah oui d'accord ok à l'autre sursis accessoire faire ralentir le temps ok accessoire de soutien faire ralentir le temps quand on attaque d'esquivable sur le point de toucher qui va piquer sur R1 le temps est parti effet annulé par le port de l'anneau des échappatoires ok accessoire de soutien permet d'éviter hein mais c'est nul ça accessoire de soutien permet d'utiliser des combos adaptés aux compétences talents et objets qui peuvent en appuyant sur carré ça le soutien fait utiliser automatiquement une potion ou une super potion mais non ah j'ai capté c'est les je peux pas déséquiper retirer c'est les les accessoires de d'accessibilité pour si on galère trop à jouer ok j'ai capté non mais moi je veux jouer dans la plus dure réalité des choses pas de soutien je veux pas qu'il y ait des esquives automatique de machin non laisse moi galérer et ça on sait pas c'est quoi hein c'est quand même vachement joli soyez assurés que l'eau du château est d'excellente qualité ok j'ai sa magie sur le cristal pour remplir de l'eau ouais c'est ça la crée oui bien allez ouvrir même avec des textures moins bien ouais ça liaise un peu mais ça reste quand même plutôt joli à droite c'est baveux hein sur le machin des textures là on voit là ouh c'est pas ouf oui mon enfant oui mon frère attends laisse moi explorer le château il y a peut-être des objets qu'est-ce qu'il y a c'est la guerre qui t'inquiète je dois protéger les nôtres avec les pouvoirs de phoenix mais je sais pas si j'y arriverais ne t'en fais pas joshua père va te guider et je serai là pour te protéger n'oublie pas tu as raison merci clive ok est-ce bien compris je veux parler à la daronne la relou est unique au monde s'il lui arrive quoi que ce soit vous le paierez très cher elle est vraiment pas cool la daronne je lui mettrais bien un petit coup d'épée là utilise de la magie de devant pour tailler l'arbre c'est marrant il n'est pas obligé à récupérer on est d'accord sinon je l'aurai vu d'ici ah il est bien fait d'ailleurs encore une potion bon allez on va voir le daron l'ouverture de cet apport et l'activation de certains mécanismes de valise elle nécessite de maintenir R2 pourquoi elle raison ça me fait appuyer sur un bouton en plus ok il va nous parler de la guerre le chien trop kiki Talgore il s'appelle du coup on est d'accord c'est la daronne qui se casse là peut-être tout est noir à perte de vue en l'espace de quelques lunes le fléau noir a englouti nombre de zones au nord selon moi tôt ou tard il sera à nos portes ok c'est pas vrai c'est pas vrai ici à Rosalis nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du nord même si nous pouvons les détourner vers le sud vers Port Iseux nous serons vite dépassés si nous restons sans rien faire la catastrophe sera inévitable il nous faut agir et vite attaquer le royaume de fer l'heure n'est plus aux petites escarmouches il est temps d'en découdre il est impératif de leur reprendre souffle drac pour de bon souffle drac sans la bénédiction de ce cristal mer il nous sera difficile de protéger nos terres nous allons donc connaître une nouvelle guerre au nom du cristal mer demain nous partons au fort phoenix là bas nous écouterons l'augure martiale comme le veut la coutume et j'en serai en tant que gardien de Joshua j'ai une mission à te confier avant Rodney tu dois être au courant j'imagine des hommes bêtes du nord ont été aperçus sur nos terres cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais j'en ai eu vent oui tu vas donc intervenir sur place deux hommes t'accompagneront demain vous partirez en mission dans les marais de fange brune votre but les chasser ensuite vous nous rejoindrez au fort ouais c'est une mission de test en gros c'est l'occasion de te distinguer voilà c'est ça et de rabattre le caquet de ta mère je remplirai ma mission majesté ce sera tout allez Phil va te reposer bien majesté il est trop rigide hein tu peux dire euh wap air l'option chronographie accessible parmi les informations concernant quoi sur certaines notions clés je vais avoir des mots de l'épopée c'est un outil accessible ok je reste appuyé ah c'est l'histoire ça c'est Halloween l'archiduché de Rosalia le château les cristomères le royaume de fer ah oui d'accord ok ça c'est vachement pratique comme ça on sait tous les les liens en rapport avec tout ce qui se passe ça c'est plutôt cool ça si on est perdu et qu'on se dit après le dialogue mais c'est qui lui au fait c'est quoi le cristalmer tu fais hop cristomères cinq cristaux colossaux répartis à travers tout valisteia sont connus sous l'appellation de cristomères car deux que sont ah c'est deux que sont extraits les précieux les joyaux utilisés pour pratiquer la magie je pense parce qu'il manque un bout de mot le flux des terres nanana plus concentré dans les zones avoisinantes là et plus abondante et facile de l'accès faisant deux les sources de conflits entre les nations ok la source de conflits entre les nations ça va c'est compris retourner dans la chambre de Clive y'a pas un objet là bleu un truc qui brille là bas non donc moi chambre est là compris est-ce que je peux pas aller d'abord autre part vue sur le château les montagnes ok c'est joli j'explore un petit peu d'abord on peut pas rentrer dans les pièces là ah non pas du tout et là je vais nulle part parce que là on redescend dans la salle du trône ouais c'est ça allez zou à la chambre maintenant on va tenir L3 ça au moins c'est bien euh ben il faut que j'arrête de bouger en fait ah j'ai arrêté la part de la chambre ouvrir c'était une chambre plutôt vétuste on va partir à la guire moi je vais me taper un peu contre des monstres je vais te voir ah combien de temps pars-tu cette fois ? pas longtemps 4 jours peut-être 5 et tu comptes emmener Joshua ? c'est l'héritier du sang de Rosefield tu le sais je ne l'emmène pas par choix tu peux me croire notre coutume veut que nous nous rendions au fort Phoenix avant de partir en guerre nous l'avons toujours suivi or seul l'émissaire de Phoenix peut remplir ce rôle c'est pourquoi je l'emmène au diable la coutume ton fils est malade inutile de me le rappeler mais c'est avant tout l'émissaire de Phoenix le futur archiduc tu sais il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie ou ne t'en fais pas Clive veillera sur lui en parlant de lui même s'il sait se battre il reste un garçon de 15 ans sois moins sévère avec lui en tant qu'aîné il aurait dû incarner Phoenix mais ce n'est pas le cas c'est pas le cas Helwyn notre lignée n'a que faire de la médiocrité d'un premier verset oh la la j'ai envie de la claquer je suis comme lui tu sais mais voyons tu es l'archiduc de Rosalia arrête avec ça si je règne actuellement c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure je te le rappelle dans les faits tant que Joshua est enfant je sers de régent tu as hérité du titre d'archiduc de ton père tu règnes sur Rosalia un rang digne de nos ancêtres toi au moins tu n'as pas souillé notre noble lignée tu accordes trop d'importance à cette lignée un nom ne saurait défendre un peuple notre pays vit grâce à ses hommes bien dit nous partons tôt demain je dois me reposer oh elle est vénère elle a payé son coup de 1 c'est ma chance il faut que je fasse mes preuves exactement tu as fait un vœu ? j'ai passé l'âge pour ça je devrais aller dormir oui ok c'est long hein je suis le gardien de Joshua c'est mon devoir de le protéger il en fait toujours trop et moi je ne peux presque rien faire pour l'aider Clive euh ce n'est pas la seule raison mon père m'a confié une mission bon c'est moi qui vais faire une prière à Metia alors pour que vous rentriez sains et sauf ouais c'est long quand même hein bon c'est le début du jeu après c'est normal hein pourquoi elle pleure bébou ? il va y avoir une autre guerre c'est ça ? c'est ça ? depuis que je suis ici ma vie est devenue si paisible que j'ai cru que le conflit entre nos pays serait le dernier mais la guerre n'a jamais vraiment de fin n'est-ce pas ? non non et celle-ci s'annonce plus longue que jamais tu t'en sortiras pas vrai Clive tu es le gardien de Joshua après tout et béni par Phoenix oui il y a toujours des gants par contre il fait froid on devrait rentrer après vous soit il y a quelque chose qui se cache sous ses gants soit je suis juste parano et que j'utilise un style ok allez c'est la nuit j'ai envie d'aller taper du mob dans les marais on va avancer un peu dans l'histoire là quand même hein Désolé Ambroisie nous n'irons pas chasser aujourd'hui Ambroisie quand même stylé Chocobo Blanc quand même t'en fais pas je sais que ça va aller Joshua j'espère Bonne route allez on joue ou pas on regarde un film je ne sais pas mh bien nous partons pour le fort Phoenix que la bénédiction du cristal nous protège que le peuple du feu protège Phoenix pour l'éternité sa majesté s'en va lever la herse sire Rossfield je me charge d'amener votre monture jusqu'au fort Phoenix ouais il m'a hable très cher mais là je vais pas au fort Phoenix moi c'est eux deux mes compatriotes pour aller euh ok nous sommes prêts à partir seigneur c'est un honneur que de pouvoir vous accompagner seigneur Rossfield même si nos ordres sont embêtés il est tout à fait possible que nous ayons à combattre ces monstres les gobelins sont des êtres perfides il ne faut surtout pas les sous-estimer ils vont voir à qui ils ont affaire le roulement dieu du mec du roue c'était terrible nous sommes prêts à partir à votre service seigneur comptez sur nous alors en route allez on va taper du gobelin allez je veux jouer ah ma ponde vous pouvez vous déplacer certainement dans toutes les régions du Valistère en place sans le curseur ok donc j'étais je suis ici et je dois aller là fange burne brune fange burne oh désolé je suis un peu fatigué c'est terrible pas beaucoup d'hormis ce nul à rentrer à 3h du mat c'est bien magnifique oh mais je l'ai jean il est il s'agit je 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 j'ai J'ai eu ma dose de boue hier. Allez, c'est Berdy. Enfin, zone un peu ouverte. Qu'est-ce que j'ai sur la jambe ? Parfait. Ah, accessoire de soutien ! Ah oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. On a ajusté la difficulté. Laissez-moi sur un jeu difficile pour l'instant. On verra ce que ça donnera. Il n'y a pas une map, par contre. Il y a une petite carte ou quoi. Là, si je fais ça, ça me sort les machins. Wild, Tyler et trucs, ok. Enfin, je burle. Là-haut, il y a des papillons bleus. Il y a un objet. Je ne sais pas ce que de toute façon, il faut aller vers les papillons bleus. Deux gilles. J'ai de la moulaga. Donc là, il n'y a rien. C'est fermé, on est bien d'accord. Ouais. Donc, hop, allez, il faut aller ici, là où il y a les papillons. Trop marrant, le bruit. Ouais, c'est cliché de ouf. Oh, ils ne sont pas beaux. Oh, qu'ils sont vilains. Avec leurs cases d'oreilles. Par contre, ils sont méga stylés. Ils sont vilains, mais ils sont stylés. Allez. Oh, mais non, allez, je voulais... Tu es percutant. Au bon moment, il y a une attaque à l'épée. Il est possible d'enchaîner une attaque magique rapprochée. Donc là, je fais tac. Je peux toujours faire ça. C'était vrai. Il y a bel et bien des gobelins. Résultat, je ne sais pas à ce que ça correspond. Il faudra encore... C'est ça pour mon ton niveau 6. 800 PV. Il faut que je sache à quoi ça correspondait. des petits trucs, dès tout à l'heure. Il faut aller là-bas. Là, j'ai vu un truc qui brillait là-dedans. Celle de force. Il n'y a pas beaucoup de gobelins, là. C'est sûr, prudence. Ah. Ah, j'ai mis un finishing. Certains ennemis, des éclats lumineux une fois vaincus. Les touches permettent d'obtenir des Geals. Donc là, 14, 21, 80. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Là, j'ai eu de la thune. OK. Je ne sais pas où je dois aller. Mais là, dans la maison. Il y a une flèche avec un objet. Donc, je vais y aller prendre l'objet. Potion. Merci. Bon, je préfère aller faire un peu plus d'action. Là, c'est cool. Ça fait plaisir. Il faudra aller là. Oui. Et moi, je deviens d'où? Moi, je viens de là-bas. On est d'accord. On est d'accord. Où je suis perdu. OK. Je prends l'objet. Info. Non, maximum atteint pour l'objet. Utiliser. Potion. OK. Il y a un étage. Je vais y avoir un objet à l'étage. Ou un monstre. Ah non. Juste un objet. Celle de force. Là-bas, il y a les papillons. Ça veut dire que c'est par là qu'il faut aller. Il y a une échelle. Il n'y a rien là-bas derrière. Ah non. On prend l'échelle. Clive. Hop. OK. Là, on saute. Et on arrive. On ne peut pas l'attaquer de là? Les ennemis en approche. Il y a fait un coup. Non, ils sont où les autres? Laisse-moi... OK. J'ai gagné 27, donc j'ai un total de 107 trucs bleus. Et je suis à 18... Attendez, parce que là, je ne comprends rien. Mais ce qui me stresse, c'est que je ne vois rien à cause de ma caméra, là. Objet. Chronique. Ah, on est chronique, la progression du jeu. La ponde. On s'en fout de ça. Etat. Ah, point de compétence, 107. Et ça, en fait, prochain niveau dans 12 points. Donc ça, c'est les trucs de niveau. Ça, c'est les points de compétence. Et j'ai un arbre de compétence? Bah oui, bien sûr. Tout à fait. Ah, c'est férié. Très bien. OK. Compétence. Peut-être. Peuvent être remis à zéro tout au moment, c'est nécessaire. OK. Propriété, talent et compétence, on est suivant. Plus le nombre d'étoiles est élevé sur l'épée, plus les dégâts sont importants. Plus la 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 sur ça. Et puis la juge de volonté d'ennemi diminue rapidement. OK. Ça, ça peut être intéressant. Appuyer sur carré. En étant sur terre, il permet d'encher jusqu'à 4 coups. Ça, tout ça, c'est ce que j'ai. Déjà maîtrisé. Mais il me faut des points de compétence. Pour l'améliorer un peu. Je ne vais pas l'améliorer. Ah, point de compétence insuffisant. Ah oui, parce que ce n'est pas en... D'accord, OK. Donc là, j'ai assez pour rien du tout. J'ai 180 points de compétence. Pourquoi c'est marqué acquis ? Ah, parce que là, c'est déjà maîtrisé, 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 maîtrisé. Et là, c'est juste acquis, mais pas encore maîtrisé. OK. Et ça, c'est non acquis. Ça coûte 20. Tire chargé. Ça, je peux l'apprendre. Ça va très bien. Ben oui. 20, tire chargé. Propulsion. En l'air, près d'un ennemi. OK, ben ouais. Mais tout ça, je peux tout apprendre, là. Donc on se calme, parce qu'il est en 62 points. 37. Mais je veux dire quand même... Ah ben oui, bien sûr. Et ça, attends, c'est quoi, ça ? Appuyez sur X carré en l'air, donne un coup tranchant. Ouah, bon, ça, il faut vraiment le sortir. Et ça, de toute façon, j'ai pas assez de points. Donc ça. OK. Et donc ça, on a dit, c'était R1 étant projeté par l'intérêt de l'ennemi, par l'essai rétablière. Donc c'est ça. Ça, je fais, en gros, esquiver quand je suis en l'air pour me rétablière. Ça, c'était important. Ça, en l'air près d'un ennemi, j'appuie sur X. OK, très cool. Et ça, c'est pour maintenir un sort chargé. Ça fait plus mal. Ben écoutez, ben bien sûr, c'est ça qu'il fallait depuis le début. Mais pareil, si je maintiens carré, là, je suis sur une lame ardente. Ben voilà. Alors, déjà, potion. Hop. Où faut-il aller ? C'est là qu'on va se servir de ça. Pas de direction. Si, par là-bas. OK, donc on va... On va. Ah ben par là, oui. Pile poil. Cinématique, après avoir joué 5 minutes. C'est normal, c'est le début du jeu. Oh. Donc là, mini boss peut-être ? Ah non, c'est juste des goblants. Ah oui, d'accord. C'est un piège. Seigneur. Oui, j'ai remarqué. Ah oui, d'accord. Leur chef est là. Oh là là, mais quel beau gosse. Mais on va commencer par s'occuper des autres d'abord. On se relâche pas, Wayne. T'inquiète, tu peux compter sur moi. Je vais essayer le X-X. OK, ça s'est l'été chargé, ça, la one-shot. Incroyable. Oh, par contre, le lock, il est embêtant, là. Ouh. J'ai eu les deux en même temps. Goblin, marabout. OK. Bah, je vais utiliser de la magie, hein. Où il va en rappeler d'autres. Oh, le gobelin qui est mangé McDo. OK. Astuce de combat, fronter un ennemi coriase. Un combat contre un ennemi d'auteil, il est important d'anticiper ses attaques et les éviter. Conseil de réduire sa juge de volonté et de déstabiliser. OK. OK. Ça lui fait mal encore, en vrai. Pourtant, j'ai esquivé, mais un peu tardivement. Ah, là, par contre, c'est vraiment un 5 APB, là. Ah, donc là, j'y ai... Quand la juge de volonté est d'un ennemi de 150%, celui-ci se relâche. Ses actions se vont interrompies. Il faut profiter cette opportunité pour prendre avantage. Ah. Et c'est là où tu fais un ouf. Je n'ai pas réussi à esquivé, je n'ai pas dodged. Et voilà, la déstabilisation. Et là, c'est le moment. Les dégâts supplémentaires sont infigeux ennemi quand il subit un état quand il est indistabilisé. X 1,5. OK. C'est le moment du fer, là. Pfff. Il est possible de réaliser une parade avec son effet d'option sur carré au moment précis d'une attaque ennemi. D'accord, c'est ce que j'ai dû peut-être faire sans vouloir. La parade, OK. Capté, j'ai capté, j'ai capté, j'ai capté. Du coup, ça fait des sensibles de volonté de ouf. Oh, j'ai raté le dodge, ce n'est pas grave. Déstabilisation. Ouf. Voilà, voilà. Et là, c'est le moment de le fer. Ouf. Dégâts totaux, 2000. OK. Bon, pour l'instant, les combats sont tranquilles, pour l'instant. Mais je veux faire une compteur. Ah, voilà. Là, j'ai réussi. Ah, il faut écouter la voix, là. Ah, il n'y a pas eu la musique. Gain de niveau. Niveau 6. Point 10 augmenté. Attaque, machin. OK, tout a augmenté un peu. Parfait. C'est ce qu'on veut. L'écran récompense s'affiche à la fin du combat, nanana. Ah, mais c'est maintenant qu'ils nous le disent. Les points d'expérience en rouge, les points de compétence en bleu, vous pouvez consulter les objets, nanana. Et j'ai eu 141. C'est Rousseau. Je suis toujours à 141. Par contre, j'ai eu un bracelet en cuir durci. Bien sûr qu'on le suit. Par contre, je vais mettre le bracelet en cuir machin. Ah, les équipements et les compétences. Oui, bon, ça, du coup, c'est bon, on l'a fait. Eh, équipement, équipement, équipement. Du coup, là, bracelet en cuir durci. Parfait, hop. Nanana. Ça adapte à ce portail, quel que soit le diamètre, son poignet. OK, donc je ne sais pas ce que ça fait. Très bien. Les compétences, on peut apprendre celle qui est manquée. Voilà. Du coup, on les a toutes. Non, il y avait celle-là, mais on n'a pas assez de points. En fait, on les a toutes. Et par contre, on peut toutes les améliorer un par an. Ah, ça, par contre, je n'ai pas vu ça. C'est quoi, ça ? Éclipse de Phoenix. Ah, mais il me faut tellement de points que là, ça ne sert à rien, c'est tout lock. Par contre, mon sphère, il est tout petit pour l'instant. Il n'y a rien d'autre, là, sur le champ de bataille ? Non. C'est une potion, ça ? Super potion. Ah, il me régène après le combat, en gros. Quel dommage ! Bon, il faut aller par là-bas. Il faut aller voir un passage. Non ? Ah, mais non, juste, je monte sur les débris, en fait. Ah oui, bah oui. Bon, allez, ne savez pas les trucs bleus, il n'y a rien. Il est fait comme un drap. Ah, il va encore y avoir une dingue. Et genre, même lui, il va se faire bouffer, si ça se trouve. Ah, bah, voilà. C'est un Morbole ! Un Morbole incroyable ! Un Morbole dès le début du jeu. Le fan service. Ah, il est chill, le Morbole. Par contre, là, il faut faire gaffe parce que... Ouf. Ah non, j'aurais pu me rattraper en l'air. Faut faire attention parce que le Morbole, il peut me full poisonus, là. Ah ouais, faut faire attention de ouf, hein. J'ai le lock, ça sera beaucoup plus facile pour moi, après. Et voilà, j'suis poisonné. C'était sûr. Par contre, il n'a tellement pas pris de dégâts, c'est quand on va le mettre en état de... Mais par contre, pourquoi ça ne veut pas suivre mon lock ? Je veux le lock ! Je fais quand même beaucoup plus de dégâts avec l'épée et qu'autre chose. Donc là, il est en milieu. Ok, ça c'est bien quand même, c'est vachement mal. Ouh, là, j'ai mis un bon compte. Ok, la stabilisation, donc à ce moment. C'est bon, c'est mis. 2400 dégâts, pas mal. Il retourne sous l'eau, il va ressortir, je ne sais pas où, là-bas. Mais arrête, là, je vais ressortir tellement bien. Oh. Opportunité d'attaque intense. Alors des combats contre certains ennemis, des opportunités d'attaque intense apparaissent à l'écran. C'est l'écran brillant bleu qu'on a combat plusieurs carrés dans les temps pour déclencher une attaque sur l'ennemi. Ah ouais, donc d'accord, ça va être l'écran. Ouh, méga stylé ça. Ah du coup, il est déjà en Desta. Allez. On attaque. 2338. Si je reste de l'eau à lui, c'est bon. Ah non, pas bon. Ah mais c'était ça le Locke. Je me suis trompé de bouton à faire ça, en fait c'était juste ça. C'était le L1. Ok. Il est en semi-déstabilisation, là. C'est bon, il ne veut pas faire ça, voilà. Il est en train de s'enchaîner. Oups. Merci. Là, il a refoulé sa stabilisation. Allez, go, 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 go. C'est le moment l'écran. Il faut faire plus que 2300 de dégâts. 2400. Ah, mieux. Attention, il nous refait le coup. Ah, ok. Ah. Lors des combats, opportunité d'esquive intense. Bon, là, du coup, je savais ce que c'était, donc... C'est le moment, il faut s'acharner sur lui. 2100. C'est pas incroyable. Recule, 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 recule. C'est bon. Ah non, je compris. Recule, 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 recule. En fait, feu qui devient extra feu en bas. Oh. Oh non, ça m'a pas touché. Finalement, le seum. Ouais, il est fou. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire l'écran à feu. Ouais. J'ai perdu un peu. Ok. Il est mort pendant la déstabilisation. Ok. Donc, 50 XP. J'ai gagné 70 machins. Je suis passé au niveau 7. Incroyable. Incroyable. Et j'ai gagné un peu d'argent. Pas du tout. Donc, on a buté un morbole. Tenez. Merci. Je n'en reviens vraiment pas. Qu'il y ait des gobelins sur nos terres passe encore. Mais même un morbole. Je demanderai à sa majesté d'envoyer des troupes. Si on ne les arrête pas maintenant, il pourrait faire beaucoup de victimes. C'est stylé de battre un morbole au début du jeu quand même. On peut être au fort phénix avant la tombée de la nuit. Encore le fléau. Donc là, il faut la forphénix. Je ne peux pas sur le menu, là, faire une sauvegarde. C'est de le placer un fort phénix, ouais. Très bien. Quelques heures plus tard. Forphénix, territoire, Rosalia. Tout à coup, on s'est retrouvés encerclés. Et là, ce n'est pas fini. Attendez, vous n'allez pas le croire. À ce moment-là, Clive a brandi son épée. Et après ça, c'est celle des gobelins. Ils ont voltigeé dans tous les sens. À 15 ans. Bon, alors, tu ne manges pas. Ouais, ouais, ouais. Bon, on est sur le combat. Je commence à avoir faim à 14h en avant. Ça ne va pas ? Si, père. Je suis juste fatiguée. C'est vrai. La journée fut longue. Ils sont fiers de Clive, n'est-ce pas ? Oui. Ton frère est devenu un vrai gardien. Moi-même, je suis fier. C'est-à-dire qu'il y a des émissaires. Père. Dans notre pays, les émissaires naissent toujours dans notre famille. Je ne comprends pas pourquoi. C'est que sans les cristaux, les hommes ne peuvent pas vivre. Mais il faut aussi que quelqu'un leur transmette ce pouvoir. Ce quelqu'un, c'est toi, Joshua. Ton destin en tant qu'émissaire est de canaliser le pouvoir du primordial. Notre famille a pour rôle de partager ce bienfait avec le peuple. Tel est notre destin. « Dans nos cœurs, tes verres, prépati et pérennes, tes flammes rouges écarlates porteront nos ailes. Lève-toi, sœur et en puissante nation du feu, Unis sous l'Egypte de l'oiseau fabuleux Sur le vert ponant au vent éternel. » « Je ne vous entends pas ! » Le roi, il est là. « Je vais prendre l'air un moment. » « Va prendre l'air, Joshua. » Et là, Clive, par contre, on ne sait pas où il est depuis le début. Là, de la scène. Mais il était là dehors. Avec Torgal. Non, comment il s'appelle déjà ? Pas le petit chat-chat. C'est pas comme un allié de taille, hein. Je me demandais où tu étais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'étais pas au banquet. C'est l'unique moment où les gardiens ont un peu de répit. Et... J'ai jamais vraiment aimé les fêtes. En plus, ils ont servi des carottes. C'est la pleine lune. Il paraît que tu as tué un morbol. Tout le monde te voit comme un héros. Je n'en suis pas si sûr. Beaucoup me voient encore comme le canard boiteux de la famille royale. Il fallait au moins que je sache me battre, sinon je leur donnais raison. Je ne veux pas être un prince bon à rien. C'est en toi qu'ils croient tous. Je t'en vis. Non, c'est pas vrai. Ils ne croient pas en moi. C'est mes pouvoirs d'émissaire qu'ils admirent. Oh, bébou. Tu incarnes Phénix. L'oiseau de feu immortel. Par contre, la narration est incroyable pour l'instant. C'est tellement mieux que dans le fs15. Ils ont tous des caractères bien spécifiques. Clive, le développement pour l'instant, très cool au début. On voit dans quelle position il est par rapport à son frère et tout. Oui, c'est très cool. C'est une tradition ancienne. Notre peuple a décidé que l'émissaire deviendrait archiduc et dirigerait Rosalia. Depuis ce temps-là, chaque fois que notre nation s'est trouvée face à un danger, Phénix a toujours surgi des flammes pour nous redonner espoir. Le destin de Rosalia est lié à celui de l'émissaire. C'est à toi qu'il incombe de nous protéger. C'est ça, mon destin. J'ai la bénédiction de Phénix. Mon rôle de gardien est de te protéger de toi. Je défends le futur archiduc. Il a quand même la bénédiction de Phénix. C'est peut-être pour ça qu'il peut utiliser ses pouvoirs, non ? Tu pourras toujours compter sur moi. Quoi qu'il arrive. Merci, Clive. Ça me rassure de t'avoir avec moi. Ouais, il faut attirer le pauvre. Mais pour ça, il faut que tu prennes un peu plus soin de toi. D'accord ? Alors, je vais rentrer. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Talgor. Ah non, Talgor. Je dis Torgal. Torgal, c'est une bédisse. J'ai vu la Pétergal quand même. J'aime bien Talgor, mais... Il montre souvent le petit chien. Je pense que... Il va être là, le petit chien. Il va se passer un truc de fou. Il va mourir à un moment donné. On va tous chialer comme des merdes. Ça va être terrible, ce qui va se passer. Un ravitaillement de la capitale. T'entends la musique, là ? Ça pue le cheval de Troie. Ah ouais, laisse tomber. Le regard du mec. Il va se passer une dingue. En fait, il y a plein de chevaliers dedans. Oh, ça découpe des gorges. Ah, c'est sanglant. C'est bien ça. Ça pue la merde. Oh ! Tout est prêt, Capitaine. On procède comme prévu. Ils sont méga-sélués, les armures. Ok, donc là, ça sent vraiment pas bon. Ah ouais, c'est la guerre dehors. Joshua, il est en train de dormir. Allez, je vais me taper, là. Je vais taper du chevalier. Je vais taper du chevalier. Pardonnez-moi, Altesse. C'est moi, Wade. Excusez cette intrusion, mais... Ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a ? On nous attaque. J'ignore qui ils sont, mais... Ils ont mis le feu à plusieurs endroits du château. Je vais vous emmener vers une porte dérobée. Très bien. Allons-y. Je vais vous guider. Ah ! Je joue Joshua. Jeune Phoenix. Ah putain ! J'invoque une petite boule au-dessus de moi pour pouvoir me... Me guider. Et après, par contre... Ah ouais, donc je joue Phoenix, Joshua. Et il a des stats et tout, machin, donc... Ah oui ! Il rigole zéro, le petit Joshua. J'ai méga soin. Attends, laisse-moi regarder. Ce n'est pas des objets, du coup. Allez, quoi, il n'y a rien. Ok. Il faut descendre. On descend. Qu'est-ce qui se passe ? Je passe devant. Il y a eu feu partout. Reculez, ce sont des unités ennemies. Non, je dois faire mon devoir. Ah non, je fais je ne sais pas quoi. Parle-moi ! Résultat, 2 XP. Ah bah oui, mais boue là, par contre... Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut qu'on trouve mon père. C'est la dure réalité de la guerre. Attends, j'en reviens de là, non ? On ne sait rien où je vais. Ah, oui, dessous. Il faudra descendre ou aller tout droit ? Ça me dit d'aller là-bas. J'ai fait quoi ? J'ai fait méga soin. Ok. Mais d'abord, on va descendre alors. Ah bah, tout ça pour ça, ok. Nul. Nul ! Allez, go ! Je t'en reviens, Félix. Je t'en reviens, Félix. Je t'en reviens, votre souffle. Non, c'était le roux de tout à l'heure. Bon sang, ça a l'air grave. Je peux le soigner. Votre Altesse, je... Ça ira. Je me charge de vous guérir. Je vais m'en occuper. Je vais voir un mec, ça va être un... Un ours. Ah non. Chau, chau. Tu vas bien ? Tu es blessé. Il est là, le daron. Le bon gosse. Tu as sauvé, son Altesse. Beau travail, Wade. Je n'oublierai pas votre geste. Merci, Majesté. Il ne faut pas rester ici. Sortons vite par l'arrière. Oh, il ne se dépêche pas trop, hein. Allez, la chouette, envoie un message. Incroyable. Incroyable. Allez à la Porte Nord. Vous y trouverez des montures. Père, emmenez Joshua dans un endroit sûr. Non ! Il faut que tu viennes avec nous. C'est toi qui dois me protéger. T'as promis. Justement, c'est bien pour ça que je vais les retenir, pour que tu puisses t'échapper. Les survivants vont se regrouper à la Porte Nord. Partez. Je dois faire mon devoir. Et toi, tu dois faire le tien. C'est un peu dommage comme stream, parce que du coup, je ne parle pas beaucoup. Ou comme Rediff YouTube, n'est-ce pas ? Je ne parle pas beaucoup, parce que j'ai envie d'écouter ce qui se passe. C'est prenant, quand même. Bon, au lieu d'Ali-Lac, Joshua par 22 Sheikah. Tranquille. La bise. À la prochaine. Allez. Filtre caché. Nous, on va nettoyer le château. On va se taper contre des guerriers. Voilà, c'est ça qu'on attendait. Let's go ! Let's go, let's go, let's go. Ah, il a l'objet. Salle de défense. On s'est fait trahir. Allez. Là-bas, il y a des... Je viens de là. Donc, je vais aller là-bas. On est d'accord. Bon, bon. Maximum, on va mettre un peu de potions. Ok, très bien. Ça, c'est bien. Que ça nous le dise. Parce que là, de toute façon, je ne peux pas y aller. Ok. C'est vraiment pas cool. Mais il a scellé son armure. Il n'y a pas à dire, franchement. Allez, c'est le moment de montrer qui on est. Il n'y a pas à dire. Tu t'es bien battu. Il est où le capitaine ? Pas de blessure. J'ai battu le capitaine ? Non, elle a dû se cacher. Ah ouais, voilà. Ok. Mega combat, c'est parti. Ouh. Dommage, je finis la dodge, mon master coup. Déstabilisation. Allez. C'est le moment. Allez, go, 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 go. J'espère que ça va avoir le temps de recharger ma technique. Oui, voilà. 2200 dégâts. Ah, j'ai pas eu le temps de... J'ai mal esquivé. Chevalier Dragoon Rouge, il est là. Pas mal, il a un destat. Allez, go. Boum, allez. C'est le moment de tout lui donner là. 2200. Parade. Ouf, ouf. J'ai mis une parade suivie de plein de trucs d'affilée, là. Ok, mais là, par contre, j'aurais pas le temps de recharger ma technique. Oui, 1000 dégâts, du coup, forcément. Ah, dommage. Et là, j'ai réussi à me rattraper, du coup. Ok, j'ai mis encore une parade. Et là. Ouf. Cool le combat. 63. Ah, du coup, j'ai monté là, niveau. Ok. Donc, niveau 8. Parfait. Fermé. J'ai 186 de vos points de compétence. Mais là, on peut pas lui enlever le masque, le casque, et savoir qui était le chevalier. Ça va. Ils ont envoyé un chevalier dragon. Ces maudits impériaux. Ils veulent déclencher une guerre ou quoi ? Je ne pense pas. Il y aurait eu plus d'hommes. Ils ne voulaient pas prendre le fort. Ils avaient une autre idée en tête. Quoi qu'il en soit, nous devrions rejoindre mon père. Lyle, regarde. Ce sont les insignes rosaliens qu'on a distribués avant le départ. Oh ! Oh non ! Starfoula ! C'est quoi ce bruit ? Oh ! Il faut rejoindre Joshua. Vite, 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 vite ! Tolgore, tu n'as rien. Je suis si content. Majesté, tu vois bien ? Personne n'est blessé ? Pour l'instant. Rentrons à Rosalie, se rassembler nos forces. Il est impératif de protéger Joshua jusqu'à la ville. En scelle, Joshua. Allez, avec lui. Oh, Chocobo, il s'est fait la télé ! Oh non ! Je regrette, Majesté, mais pour vous, le voyage s'arrête ici. Oh non, la chouette ! Bonne sale traître ! Reculez, sale fou ! Bonjour, Joshua, vite ! Non ! Ils ont buté le Padré. Oh non, ils ont coupé la tête du Padré ! Mais c'est tellement violent ! Oh, je suis qu'il y a chaud ! C'est toi qui dois protéger Père. C'est Fouca. Je le protège ! Je compte sur toi, Joshua. J'ai les cheveux rouges et tout, méga stylé ! Oh, trop stylé ! Oh, trop stylé ! C'est Fénix ! C'est Fénix ! Joshua ! Mon général ! C'est ton alteste ! Joshua ! Arrête ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'arrive plus à se contrôler ! Il faut que je l'aide ! Non, Clive ! C'est dangereux ! Clive ! Oh non, Chocobo ! Il s'était gavé ! Chocobo, il avait fait ta 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 ! Boum ! Oh, le pauvre ! Tu m'as sauvé ! Putain, mais c'est trop triste, là ! Et il est où le loup ? Le petit chien-chien ! Le Talgor ! C'est trop triste, là ! Joshua ! Tu souffres ! C'est pas le moment ! Bon sang ! Je dois le sauver ! Je suis son gardien ! Je dois ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, il frite ! Oh, il frite ! Un autre primordial de feu ! Mais, c'est impossible ! Oh, ouais, lui, il a cramé direct ! Donc, du coup, Joshua, Phoenix et Clive égale Ifrit. Donc, c'est tous les deux, en fait, des primordiaux. Tous les deux des émissaires. Mais, il savait pas, Clive, que c'était un émissaire depuis le début. Et là, c'est la scène du début du jeu, là. Laisse-moi tranquille ! Fénix contre le primordial de feu. Alors, commande des Fénix dans son combat contre le primordial de feu. Ah, mais oui, mais là, moi, je contrôle Fénix. C'est comme tout à l'heure, en fait. C'est exactement le même gameplay qu'au début du jeu. Visée, attaque, boule de feu, esquie. Ah, donc là, il y a une visée, cette fois-ci. Je veux te tuer, primordial ! C'est sûr que c'est monstrueux. Je vais te tuer, m'aider, attention. Je veux te tuer, m'aider, mais quand tu manges, c'est comme ça. Ce que tu veux te tuer, m'aider, n'aider. Je veux te tuer, m'aider comme ça ! Donc la même scène qu'au début mais avec du contexte cette fois-ci du coup. Oh la la les musiques à chaque fois là ! Défense. Oh non ! Il continue ! C'est bon. Il est où ? Allez attaque ! Il va te détruire ! Mais tout le monde va mourir ! Il est où ? C'est mon rôle de les protéger ! Allez 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 go 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 ! On a bientôt midlife. Deuxième esquiva build. Allez mais vise bien là ! C'est bon. J'ai fait une promesse à l'enfer ! Je ne le décevrai pas ! J'ai promis d'eau ! Offensif synchrone. Ok. Stimulation ? Ça n'a pas touché ? Je regarde sa barre de vie moi. Je vais juste faire descendre sa barre de vie. Allez attaque, 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 attaque ! C'est bon. J'ai esquivé. Et bientôt finito ! Oh oh ! Compte à rebours avant flamber de l'enfer. Flamme de l'enfer ! Je te laisserai pas leur faire du mal ! Vite, 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 vite ! C'est bon. Oh non ! Mais non, pas trop tard ! Je suis mort d'un coup, mais lui aussi il a pu de vie ! On est d'accord ou pas ? Ah oui. Faux résurrecteur, bah oui. J'adore ! Incroyable. Il y a plus de respect et l'autre, il galérait à sauver son pote et au final, les deux sont écrabouillés. On empêche les vibrations de la dual set sont incroyables pendant tout le combat là. Oh là là, le moindre truc. Même l'autre jeu 3D, incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Oh. Et Joshua, il va mourir là. D'accord ? Ah, donc c'est pas du tout Clive, en fait, hein, le Ifrit. Passe fort, Clive ! Oh. Joshua ! Arrête ! Arrête ça ! Je suis prêt ! De le protéger ! Arrête ! Arrête ! Je t'en supplie ! Arrête ! Arrête ! C'est horrible, hein. C'est horrible, hein. Allez, Joshua, tu peux le faire ! Oh ! Oh ! J'en bored ! Joshua ! Non ! Oh ! Oh là 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 ! Oh ! Le bord er ! Oh ! Joshua, il est mort, quoi ! Oh ! Oh ! Joshua, il est mort ! oh la la truc de fou hein truc de zinzin le roi il est mort le joshua il est mort il y avait un ifrit on sait pas d'où il sortait moi j'ai cru comprendre les cinématiques que c'était clive ifrit donc voilà peut-être que c'était vraiment clive et qui disait et qui disait arrête 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 en fait c'était lui-même mais il n'arrivait pas à contrôler ifrit peut-être eh ben quel carnage dire que phoenix est mort dans tout ça quelle misère franchement alors qu'est-ce qu'on fait majesté restez sûr qu'est-ce alors je la déteste je la déteste j'ai aimé kiffer ses gosses n'y a rien c'est terrible ah ça c'est clive majesté par ici il était sous les débris ça a dû le protéger des flammes voulez vous qu'on l'emmène salope il a reçu la fameuse bénédiction on pourrait l'envoyer au front peut-être qu'il ne serait pas complètement inutile dans l'armée de sa sainteté après tout juste pour se servir de lui mais c'est horrible ce qui se passe dans ce jeu allez relais toi je te garantis que tu vas en bavé oh des bouilles pleure c'est la fin d'un démo non je voulais continuer ça fait on ça fait déjà deux heures en comment j'ai pas du temps passé oh là là comment j'ai pas du temps passé non je voulais savoir la suite un chapitre s'achève pour clive et son pépé son épopée elle ne fait que commencer de nombreux mystères plan aux quatre coins de valise thé à commencer par ceux qui entourent les émissaires et les primordiaux procurez-vous la version complète du jeu pour les éclaircir et découvrez ainsi jusqu'où la soif bon je reste de clive le mènera bien sûr que je vais acheter le jeu la fichette sauvegarde de fin de démo va être enregistrée ah bah oui carrément bah voilà sur ça va hop ouais voilà niveau 10 démo terminé bah bien sûr incroyable 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 démo spécial primordiaux ce mode spécial est désormais disponible à partir de l'écran cheat qui permet d'expérimenter les combats à base de talent et de compétences de primordial dans certaines parties de l'histoire pourrait profiter des actions de primordiaux qui sont l'un des points forts de la version complète du jeu ah ouais donc il y a carrément encore un autre démo spécial primordiaux incroyable bah écoutez c'était très 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 cool j'ai trop hâte que le jeu sors du coup les musiques sont incroyables l'histoire m'a trop pris au trip c'est violent c'est prenant les combats sont pas mal après ça va s'étoffer au fur et à mesure du jeu je suppose mais c'est déjà pas mal bah écoutez voilà merci pour ceux qui regardent un registre youtube et puis écoutez je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos c'était Narco des bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501